Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises EURUSD qui préserve sa dynamique haussière malgré énormément d'hésitation ici sur un éventuel franchissement de la zone des 1.1354 ce que nous pouvons remarquer aussi c'est que nous avons ici une zone intermédiaire sur la zone des 1.1325 sur laquelle s'appuie actuellement la paire de devises EURUSD qui était précédemment une résistance intermédiaire et qui avait même été support dans une configuration antérieure donc on reste ici au dessus de cette zone et le fait que cette zone ait été résistance avant de devenir support le fait que nous ayons des cours qui évoluent au dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle après des contacts répétés ici sur la bande de Bollinger supérieure montre que nous sommes toujours dans une évolution plutôt haussière et ce depuis le retournement ici qui avait marqué un premier contact sur la bande de Bollinger supérieure on voit que la moyenne mobile 20 exponentielle ici en rouge agit plutôt comme support sur la dynamique et que le franchissement ici des 1.1354 tant que l'on reste ici au dessus de cette moyenne mobile et bien semble assez évident par contre une rupture ici de ce niveau pourrait nous ramener d'une manière assez rapide vers le support majeur des 1.1270 et puis sur l'or hier je vous ai indiqué que nous étions toujours ici sur une dynamique haussière un temps la dynamique de cassure ici semblait forte et que l'on revenait ici consolider vers la moyenne mobile 20 exponentielle alors pour cette configuration une fois n'est pas coutume nous allons passer en unité de temps d'Elie pour bien détecter la configuration qui est en train de se mettre en place puisque nous avons ici une étoile du soir avec ici cette bougie fortement haussière une bougie d'hésitation donc qui suit avec une ombre portée sur la partie supérieure de la bougie avec une bougie tout autant puissante que la bougie d'initiation que nous avons ici qui nous ramène sur la zone de support d'où était partie la configuration donc là on a un double signal à savoir ici une éventuelle rupture de la zone des 1.324.50 et bien va invaliderer la poursuite de la dynamique puisque nous aurions dans ce cas là une résistance qui après franchissement et bien n'est pas validée en tant que support et qui plus est on validerait ici cette configuration en étoile du soir qui pourrait selon un report d'amplitude et bien nous ramener sur la zone ici des 1.297 dollars l'once donc à surveiller ici à double titre la zone qui est en train d'être testée à 1.324.50 dollars l'once sur le WTI par contre nous sommes toujours ici dans une dynamique haussière nous pouvons le voir ici sur cette vue depuis le contact sur le support oblique qui définit le support de la dynamique un peu plus moyen terme et bien nous avons une accélération qui provoque de nombreux contacts ici sur la bande de Bollinger supérieure et les retours ici sur les moyennes mobiles nous donnent de forts mouvements nous avons ici donc des rebonds très dynamiques et nous avons lors du dernier retour ici sur cette moyenne mobile une impulsion qui a été très très forte et qui a validé un nouveau point haut significatif de tendance très court terme donc nous sommes toujours ici dans cette dynamique malgré la petite neutralisation qui est en train de subir le WTI actuellement nous avons ici une zone intermédiaire à 56.70 qui était résistance ici sur cette bougie qui est en train de s'imposer comme support alors que ce soit cette zone des 56.70 ou la moyenne mobile 20 exponentielle tant que l'on reste ici au dessus de ces niveaux et bien nous sommes toujours dans une perspective de poursuite du mouvement haussier dont l'objectif se situe toujours à 59 dollars le baril et puis enfin concernant le bitcoin et bien nous avons donc une validation toujours de la rupture de la résistance oblique qui définissait la précédente tendance baissière donc une rupture ici qui est en train d'être validée puisque depuis que celle-ci est effective et bien nous revenons ici sur cette zone mais d'une manière très progressive qui laisse à penser que cette résistance pourrait désormais se transformer en support donc nous sommes toujours ici dans cette dynamique, dynamique de sortie il faut absolument ici valider un contact en tant que support de cette résistance avant d'éventuellement penser à atteindre le prochain objectif en résistance horizontale qui se situe à 4340 dollars pour un bitcoin donc par rapport ici à ces deux impulsions on reste ici sur une dynamique haussière avec un objectif donc qui vient d'être cité le niveau d'invalidation de cette stratégie se situerait sur une cassure baissière forte de la zone ici de résistance qui se situe actuellement aux alentours des 3827 dollars pour un bitcoin voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique forex matières premières et crypto passez une bonne soirée de bons trades on se retrouve dès demain pour le trading live toujours sur le site boursicoté.com on se retrouve dès demain pour le trading live Sous-titrage FR ?